Aujourd'hui, 60 dollars le baril, c'est aussi à compter de ce lundi que plus aucun cargo ne pourra décharger de pétrole russe dans les ports européens. On en parle avec vous, Denis Florin, associé fondateur de Lavoisier Conseil, de mesures qui entrent en vigueur simultanément. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence ? Qu'est-ce que ça doit avoir comme conséquence du point de vue de l'Europe ? Bonjour. Alors, il faut se replacer dans l'ambition des Européens et des Américains, qui est de réduire les revenus pétroliers russes pour les amener à cesser de faire la guerre. Le mécanisme, c'était très bien décrit, c'est de jouer sur les prix, mais pas sur les quantités. Parce que si on joue sur les quantités, si on impêche, on imite la liberté de naviguer, on est en guerre ouverte avec la Russie. Donc on joue sur un plafond qui est de 60 dollars, qui n'est pas très très loin du cours aujourd'hui, et puis on est en cours du transport maritime. Le bras armé, c'est des banques armées, des compagnies d'assurance, avec une ambition extraterritoriale. Et pendant ce temps, l'OPEP a décidé de maintenir sa stratégie. L'OPEP qui regarde un petit peu ce que ça va donner avant d'agir finalement. Tout à fait. Si on se pose la question de quel va être l'impact sur le pétrole russe avant de regarder l'OPEP, il est probablement assez faible sur les quantités. Les Russes ont acheté tous les vieux tankers qui flottaient. Et ils vont arriver à détourner vers d'autres destinations leur pétrole. Il faut voir qu'on est un peu hypocrite, puisqu'on n'a pas interdit d'importation de pétrole russe par les pipes. Et il faut rappeler qu'on est très très dépendants, y compris en France, du diesel russe. Donc le mécanisme, il n'est pas sur les quantités, il va être sur les prix. Je ne suis pas sûr qu'on arrivera sur chacun des cargos à contrôler à quel prix le brut est effilé au-dessus ou en dessous de 60 dollars. D'une certaine manière, ce n'est pas très très grave. Aujourd'hui, les Russes arrivent à vendre leur brut. Ils ont probablement les mêmes quantités vendues. Simplement, ils sont obligés de le vendre avec des taux de discount qui sont assez importants, d'environ 30 %, à l'Inde, à la Chine, à des pays émergents. Ce taux de discount, ça va s'amplifier. Donc indirectement, on va faire baisser les revenus du pétrole russe. Est-ce que ça va avoir un impact financier important ? Je rejoins ce que disait Jean-Marc Daniel il y a un instant. Les Russes continuent à gagner, vendre la même quantité de pétrole avec des prix qui restent supérieurs des factos, même avec un discount, à leur entrée en guerre. Ils ont des réserves financières. L'euro n'est pas menacé. Et si on prend un peu de recul et qu'on regarde par exemple des pays comme le Venezuela qui ont connu ce type d'embargo, on s'aperçoit que ce type de mesures a tendance à renforcer un régime autocratique plutôt qu'à le menacer. Mais effectivement, il y aura moins de revenus pour les régimes.